— Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Joanna Roland, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes la maire de Nantes et présidente de la Métropole, autour de la ville de Nantes. Ces jours-ci, la Métropole publie sur Internet une plateforme de conseils, de services aux entrepreneurs. Elle s'appelle Nantes Entreprises dans ma poche. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site ? — L'objectif, c'est clairement de répondre à une attente maintes fois répétée des entrepreneurs à Nantes comme ailleurs qui, souvent, nous disent que les parcours administratifs sont trop longs. Quand on a une information et qu'on est renvoyé d'un service à un autre, c'est ni simple, ni lisible, ni efficace. Donc pour la première fois, puisque cette initiative, elle est unique en France, une métropole et une chambre de commerce et d'industrie s'allie pour proposer un service unique aux entrepreneurs en ne raisonnant pas à partir des logiques de leurs propres institutions, mais à partir de la logique de l'usitélélateur, du chef d'entreprise. C'est une approche très concrète, très pragmatique. — Entrepreneur-centrique. — La simplification, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Donc sur ce territoire, on l'a fait. — Alors quels services, très concrètement, est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Quel type de questions est-ce que vous allez répondre ? — Prenons un exemple concret. Un entrepreneur qui cherche un local pour installer son entreprise, eh bien il a là un parcours d'explication très simple. Et puis le deuxième atout, je crois, de la plateforme, c'est de mélanger l'efficacité du digital, évidemment de s'appuyer sur un service numérique, et en même temps de proposer pour ceux qui le souhaitent un accompagnement individualisé avec des développeurs économiques que la métropole a mis en place sur le territoire. — Comment se porte l'écosystème nantais de l'entrepreneuriat ? — L'écosystème nantais va très bien. Nos voyants sont au vert. Dans l'année 2016, c'est 6 000 entreprises qui se sont créées sur notre territoire. C'était d'ores et déjà 8 % de plus que l'année précédente. Et là, fin novembre, on est à plus 12. Donc vous voyez, on est sur un territoire en dynamique. Mais notre particularité, c'est que quand on est en mouvement, ça ne nous donne pas envie de ralentir, ça nous donne plutôt envie d'accélérer. — Quel conseil est-ce que vous donnez à ces nouveaux entrepreneurs ? — Moi, j'aurais envie de dire 2 choses. D'abord, de faire preuve d'audace, toujours d'aller chercher l'innovation, d'aller chercher le mouvement, et puis de penser leur ancrage sur leur territoire. Parce que même des entreprises qui rayonnent à l'international, et nous en avons, et de plus en plus, elles sont plus fortes et plus agiles quand, en même temps, elles cultivent un ancrage sur le territoire. — Merci beaucoup, Johanna Rolland. — Merci. — Et à bientôt sur le Salon des entrepreneurs. Au revoir. — Sous-titrage Société Radio-Canada